Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler investissement, oui, mais investissement dans les énergies, les besoins futurs en électricité. Alors évidemment, on ne va pas parler pétrole, on ne va pas parler charbon, on ne va pas parler des ressources qui sont épuisables. On va parler d'une autre ressource également épuisable qui est l'uranium, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a jusqu'à 5 fois, voire 10 fois plus que d'or et donc potentiellement, on va le voir dans l'article, c'est une énergie qui fera partie intégrante du mix énergétique des pays dont la démographie va évoluer favorablement dans les années à venir et on le sait que d'ici 2050, nous serons bien plus nombreux. Et donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours d'essayer de regarder là où les autres ne regardent pas. Donc en effet, il y a le solaire, il y a l'éolien, il y a les autres énergies renouvelables qui sont un pan justement d'investissement. Ça fait partie des dossiers que je regarde également. Mais il y a, j'aime bien regarder là où pas grand monde regarde justement, et donc là je vais vous parler de nucléaire. Et surtout, nucléaire, la première chose qui vient, c'est donc l'uranium et donc la nécessité d'aller, de construire des mines et donc d'aller rechercher de l'uranium. Donc, ce qui est intéressant, alors ça, c'est des types de dossiers, donc c'est du fondamental. Je ne fais pas que de l'analyse graphique pour les personnes qui se posent la question et qui me posent la question. Je fais également beaucoup de fondamental. Ce fondamental-là, ces dossiers fondamentaux-là, je les réserve, j'en ai fait déjà plusieurs et je continue derrière à faire des recherches et à partager mes recherches au sein de l'Académie des Graffes. Et donc, vous pouvez voir également sur le côté à quoi ça ressemble un petit peu rapidement. Mais donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous publier un de ces dossiers, un dossier donc qui est axé sur le nucléaire et donc sur l'uranium. Alors, en tant que Français, bien évidemment, on connaît bien l'importance plus du nucléaire et donc de l'uranium. On a tendance à oublier l'histoire quand même. Le nucléaire, malgré les croyances populaires normales, Tchernobyl, Fukushima, tout ce que vous voulez, c'est un petit peu comme l'attaque du requin. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup, mais ça marque les esprits. Et donc, forcément, on a l'impression qu'il y a un danger, il y a un risque, ce qui est vrai. Mais à côté de ça, quand même, le nucléaire, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour les pays, et notamment pour la France. Ça a clairement été un gage de souveraineté. Et la Chine est en train de s'engouffrer également, parce qu'aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher et clairement, on n'est pas là dans un esprit rationnel de business. En termes de rentabilité, on est là avant tout quand on va dans le nucléaire pour justement un esprit de souveraineté, un petit peu se débrouiller tout seul et pas devoir dépendre des autres pour acheter justement de l'énergie. On voit par exemple au Cambodge, récemment, ils ont coupé l'électricité parce qu'ils se sont retrouvés comme des couillons à ne pas avoir suffisamment d'électricité. Donc, ensuite, en termes de pollution de l'air, clairement, l'énergie nucléaire, c'est un plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien entendu. On n'est pas là pour ça. C'est vraiment juste pour vous dire la réflexion autour de se dire qu'il y a peut-être un petit quelque chose, c'est encore anticipé, mais il y a peut-être un petit quelque chose pour les années à venir sur le nucléaire, et donc sur l'uranium. Donc, depuis Fukushima, les prix de l'énergie ont nettement baissé. L'énergie nucléaire reste celle qui est bon marché. Elle est très très bon marché, l'énergie nucléaire. Je vous mets un premier graphique ici. Dans les quatre grands pays qui utilisent aujourd'hui le nucléaire, on voit bien sur ce graphique-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais vous commenter, en fait, l'énergie nucléaire aujourd'hui coûte bien moins cher que l'énergie solaire ou encore que l'énergie éolienne. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Bon, on comprend également par ce graphique-là qu'aujourd'hui, certes, les ressources sont en train de s'épuiser en termes de pétrole, en termes de gaz, tout ce que vous voulez, et en termes de charbon, mais clairement, aujourd'hui, ces énergies-là sont encore, enfin, ces matières premières-là pour créer de l'énergie sont encore utilisées, tout simplement parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, c'est clairement, on ne peut pas encore s'en détacher. Alors, ça va venir petit à petit, et justement, en continuant d'investir dans les filières écologiques, dans les filières de l'éolienne, des éoliennes, et de tout ce qui va être hydraulique également, géothermique, tout ce que vous voulez, ça permet au fur et à mesure qu'on a l'essor technique d'abaisser les coûts. C'est pareil pour la volature électrique, tout ce que vous voulez, ce qu'il faut, c'est continuer d'investir. Aujourd'hui, potentiellement, on n'est pas encore là, mais dans 5 ans, dans 10 ans, en effet, on aura suffisamment investi pour pouvoir réduire un petit peu ces coûts, et donc commencer à rendre tout ça bien rentable, et donc du coup, commencer à réellement pouvoir s'en servir comme une vraie solution mature. Pour le moment, on est obligé d'avoir des mix énergétiques qui utilisent un petit peu de tout, et donc on prépare. On réduit un petit peu les énergies fossiles, et au fur et à mesure, on augmente les autres énergies. Alors, bien évidemment, le nucléaire, c'est un petit peu entre deux, puisque c'est pas cher, en termes d'énergie, mais d'ailleurs, c'est quand même, ça dépend quand même d'une énergie fossile, c'est-à-dire l'uranium. Mais bon, l'uranium, on en a quand même pas mal. Il y en a entre eux pour 70 à 100 années d'utilisation aujourd'hui dans différentes centrales. Et d'ici là, peut-être qu'on aura attaqué quelques astéroïdes pour essayer d'en récupérer. Bref, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais l'idée, voilà, c'est déjà de se dire qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire, malgré évidemment les craintes qu'on peut en avoir, et donc, la partie, les gouvernements qui peuvent avoir du mal à vendre, justement, qu'on construise plus de réacteurs, c'est quand même aujourd'hui une énergie peu chère. Et si aujourd'hui, la France est l'un des pays les moins pollués, en Europe en tout cas, et bien c'est aussi grâce au nucléaire. Si vous allez faire un tour du côté de la Pologne, par exemple, ça va vous changer, parce que là, on est clairement essentiellement au charbon. La Chine, exactement la même chose, même si, bien évidemment, ils sont en train de faire des gros efforts. Deuxième graphique que je vous ai mis, c'est les sources. C'est les sources, justement, d'émissions. Et là, c'est juste pour vous dire que, voilà, quand on parle, évidemment, les énergies fossiles, tout ce qui va être charbon, tout ce qui va être pétrole, tout ce qui va être gaz naturel, ça pollue. Mais derrière, juste pour vous dire que si vous prenez l'ensemble de la chaîne, les énergies renouvelables, tout ce que ce soit la biomasse, que ce soit les panneaux solaires, etc., ça pollue également. Ça a quand même une empreinte carbone, bien moindre que les énergies fossiles, on est d'accord, mais ça a quand même une empreinte carbone. Surtout, vous avez quand même, aujourd'hui, encore besoin des énergies fossiles pour pouvoir produire de l'écologique. Donc, on ne peut pas passer, du jour au lendemain, des énergies fossiles à du 100% renouvelable. Ce n'est pas possible. Donc, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Pour le nucléaire, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, pour aller chercher de l'uranium, vous utilisez quand même des énergies fossiles qui, aujourd'hui, vous permettent d'avoir des engins mécaniques, etc., qui fonctionnent. Donc, il y a toujours, quand même, dans la chaîne de valeur globale, une empreinte carbone. Pareil, quand vous construisez une voiture électrique. Bon, tout ça, évidemment, avec le temps, ça va s'améliorer, les coûts vont baisser et l'impact carbone, également, va baisser. Et on va de plus en plus avoir d'engins électriques. Mais en gros, quand on pense, tout ça, ça veut dire plus d'électricité. Donc, plus de population, plus d'engins qui marchent à la demande d'électricité, moins de moteurs thermiques, etc. Ça veut dire qu'il va y avoir une réelle explosion de la demande d'électricité. Et cette électricité, il va bien falloir la fournir. Donc, du coup, ce qu'on peut se dire, justement, c'est qu'on n'est pas loin d'avoir, pour moi, un pari sur l'uranium, dans le sens où, en effet, il n'y a pas eu énormément d'investissements aujourd'hui dans les centrales nucléaires et on a même, on va dire, dénucléarisé pas mal de pays. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de voir un troisième graphique, justement, où on compare entre 1973 et 2016, un petit peu, le mix énergétique. Donc, déjà, vous voyez qu'on a multiplié par 4 la demande d'électricité dans le monde. Et ça, ça va être encore multiplié par 3 d'ici 2050. Et regardez un petit peu. Alors, il faut bien s'imaginer ici, il faut faire attention au pourcentage. Le pourcentage peut faire mentir. Donc, on voit bien que de 1973 à 2016, on est toujours dans une même utilisation de charbon. Alors, on est toujours dans les mêmes proportions, mais 38% de 24, c'est bien plus large que 38% de 6. Donc, il faut bien imaginer aujourd'hui que quand vous avez ici la part du gâteau, vous avez le pourcentage qui n'ont pas l'air d'avoir trop évolué. Le gâteau a quand même grossi. Donc, ça veut dire que ça a quand même tout évolué. Donc, vous voyez quand même qu'on est bien passé, en termes de nucléaire, on est passé de 3% à 10% aujourd'hui. En termes de gaz naturel, également, on est allé chercher vers là. Ce qui a beaucoup réduit, c'est le pétrole, l'utilisation du pétrole. Donc, derrière, dans les années futures, comment on peut se projeter ? Le nucléaire va plus ou moins rester sur les mêmes niveaux. Donc, aux alentours de 10%. Au niveau de tout ce qui va être renouvelable, on va passer également à du 20%. Donc, là, c'est toujours intéressant parce que, regardez, entre 1973 et 2016, le renouvelable, ça ne date pas d'hier. C'est vraiment quelque chose techniquement qu'on sait faire. Mais les coûts étaient astronomiques, ce qui fait qu'en fait, on a privilégié de bousiller la planète parce que, d'un point de vue économique, d'un point de vue capitalisme, eh bien, tout simplement, tout ce qui était charbon, tout ce qui était pétrole, c'était nettement moins cher. Et du coup, les engagements, les investissements nécessaires pour pouvoir produire la même énergie, ce n'est tout simplement pas rentable. Aujourd'hui, c'est en train de devenir de plus en plus rentable, mais c'est en train de rentrer en compétition avec le charbon, avec le pétrole, mais ça va prendre encore 5 ou 10 ans. Donc, on y est, mais il va falloir continuer l'investissement. Ce qui peut faire mal et ce qui peut nous repousser, c'est si on a une crise qui arrive, évidemment, robinets du crédit qui vont être fermés et donc, il va y avoir moins d'investissement pour pouvoir continuer de faire des progrès techniques sur les renouvelables qui vont nous permettre de continuer à baisser leurs coûts. Et donc, forcément, je veux dire, ce n'est pas demain la veille que des pays, d'un point de vue purement économique, vont accepter d'arrêter le charbon, vont accepter d'arrêter le pétrole, etc. Ça va devoir se faire au fur et à mesure, au fur et à mesure où on a le progrès technique qui permet donc de rabaisser les coûts. Alors, les prix sont en forte tendance baissière depuis des années. On assiste à une fin d'hémorragie sur l'uranium. Donc, le nucléaire n'est pas mort. C'est vraiment mon message, c'est de ne pas penser que le nucléaire est mort. Loin de là, et de nouveaux enjeux naissent alors que les pays favorisent un nouveau mix énergétique pour les prochaines décennies. Comme tout, tout est facteur d'offres et demandes. Si en effet, le mix énergétique des pays tourne de plus en plus vers du renouvelable, le tout renouvelable ne peut exister, surtout pour des pays émergents comme la Chine ou encore la France qui ne pourra migrer si rapidement, malgré tout ce que, politiquement, on peut vous promettre. Des pays peuvent bien se gargariser d'avoir une énergie propre et renouvelable, je ne citerai personne, mais on oublie souvent que derrière cette communication habile, se cache un déficit par rapport aux besoins qui n'est complété que grâce à l'importation d'énergies fossiles venant d'ailleurs, venant souvent de Pologne et de Russie. Alors, le Japon est dans le même cas de dilemme après Fukushima, bien évidemment, vis-à-vis de la population. Ainsi, une part de nucléaire non négligeable restera dans les mix énergétiques, malgré tout ce qu'on peut penser. C'est obligatoire, aujourd'hui, on ne peut pas s'en défaire. Et en plus, de nouvelles centrales, la demande, il y a de nouvelles centrales qui rentrent en construction, donc on va conserver, comme je vous l'ai dit, la même proportion en 2050 que la proportion, aujourd'hui, d'énergie créée par les nucléaires. Et donc, forcément, comme on continue d'augmenter le gâteau de besoins d'énergie, énergétique, les 10% vont représenter bien plus en termes de valeur. Donc, à moins d'une nouvelle catastrophe nucléaire, et encore, le choix du nucléaire n'est pour beaucoup de pays pas une option. Un élément très important à prendre en compte, et comme vous le savez, c'est un réacteur, un réacteur nucléaire ne peut pas s'arrêter facilement. C'est-à-dire que si vous n'avez plus d'uranium, vous devez en trouver peu importe le prix. Donc, ça aussi, ça peut avoir un impact hautement spéculatif sur les prix en cas de déficit d'offre. Le nucléaire, ce qui est intéressant sur le nucléaire, clairement, d'un point de vue investisseur, c'est que l'uranium, donc la matière première, c'est spéculatif, les prix vont être très spéculatifs parce que c'est en fonction de l'offre et la demande. Et donc, comme vous avez beaucoup les investis ces 20 dernières années parce que, politiquement, publiquement, ce n'était pas à top de dire on fait du nucléaire, et bien, à un moment donné, vous allez être obligés quand même de faire du nucléaire parce qu'il faut bien avoir de l'électricité et au bout d'un moment, les gens, ils râlent parce que ce n'est pas écologique, ce n'est pas machin, mais à un moment donné, s'ils ne peuvent plus allumer la lumière de leur chambre, et bien, ils vont râler également. Donc, il y a toujours deux poids, deux mesures. Donc là, ce qui est important, c'est que on ne peut pas arrêter une centrale nucléaire aussi facilement comme ça et donc, à un moment donné, s'il n'y a plus d'uranium, les prix vont monter et on décidera de quand même en acheter à n'importe quel prix. C'est comme ce qui s'est passé exactement sur le palladium avec les pots, je veux dire, au bout d'un moment, vous êtes obligés de l'utiliser. Donc, que les prix ne soient pas chers ou qu'ils soient plus chers, à un moment donné, si vous voulez continuer à sortir du produit, vous êtes obligés de renchérir et donc, quitte potentiellement à faire payer le consommateur la différence. Donc, comme toujours, la baisse des prix fait que l'on réduit les investissements et donc, la production. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut démarrer si rapidement. Donc, comme souvent les matières premières, il y a toujours un moment où la reprise de la demande crée un déficit d'offres qui ne peut être complété qu'avec un décalage dans le temps via de nouveaux investissements. Je veux dire, entre le moment où vous êtes à nouveau rentable parce que les prix sont montés et donc, vous lancez de nouveaux investissements et donc, ces investissements seront capables de produire suffisamment pour pouvoir répondre à la demande et donc, du coup, équilibrer le niveau de prix, il se passe énormément de temps. On est sur des mines, c'est des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. On ne réouvre pas une mine comme ça. Alors, voici pour commencer un tracker uranium. Donc, c'est URA pour son petit nom. Je vous mets le graphique ici. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une grosse tendance baissière. C'est indéniable. Maintenant, voilà, si on casse, je vous ai mis en rouge l'oblique, vous pouvez à peine l'apercevoir parce que ce que je voulais vous mettre, c'était quand même toute l'évolution des prix. Donc, on voit bien le désinvestissement qui a lieu justement et le fait que comme les prix de l'uranium baissent, les projets et les mines sont de moins en moins rentables. Donc, on commence à les fermer tout simplement pour éviter de faire faillite. Donc là, du coup, ce qui est intéressant sur le niveau de prix, c'est une tendance baissière. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est clairement anticipé. Aujourd'hui, on ne peut pas parler encore de renouveau du nucléaire et donc de l'uranium. Par contre, c'est pour ça que j'ai une approche fondamentale de dire quelles sont les perspectives et pour ça, j'ai une source, c'est-à-dire, je suis allé voir tout simplement la source qui est le World Nuclear où là, vous avez un rapport et justement, tous les graphiques, etc., je les extrapole de ce rapport-là sur les demandes futures. Donc, c'est ça qui est surtout intéressant. Alors, ça permet de se faire une idée que le nucléaire représentera 25% de l'énergie mondiale en 2050. Donc, surtout, il faut un prix de l'uranium entre 40 et 50 dollars pour rendre le tout rentable, c'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, alors là, 25%, c'est positif, bien évidemment, mais si on veut rester conservateur, on va dire, on va rester sur les mêmes proportions qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 10%, comme je vous ai dit plus tôt. Mais même 10% en 2050, ça représentera quasiment trois fois plus que les 10% d'aujourd'hui. Donc, à un moment donné ou à un autre, évidemment, il y aura une demande supérieure d'uranium. Donc, on peut penser que les prix d'uranium augmenteront. Pourquoi ? Parce qu'on aura, en fait, un décalage et un déficit d'offres puisqu'on a eu des désinvestissements pendant des années. Alors, il existerait entre 60 et 120 ans d'uranium sur Terre pour répondre à la demande des centrales actuelles et futures. Et après, il restera les astéroïdes. Bon, là, je blague, on ne sera pas là de toute façon pour le voir. Donc, ce qui est intéressant également, je vous mets un autre graphique où là, on voit la relation entre la production d'uranium, la demande et les prix d'uranium. Donc, on voit, regardez la volatilité. C'est là aussi. Alors, en termes d'investissement mais en termes de spéculation, c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir la volatilité des prix de l'uranium. Et cette volatilité, elle est due tout simplement à des moments où vous avez des déficits. Alors, vous voyez, le temps que ça dure, ça dure 4 ans, 5 ans. Entre le moment où vous avez un déficit, en fait, c'est-à-dire un renouveau de demande et donc un déficit d'offres et à partir du moment où derrière, où comme les prix remontent, on réinjecte et on réinvestit parce que ça redevient rentable et donc derrière, on est capable de compenser. le plus gros producteur aujourd'hui, c'est le Kazakhstan. Donc, également, on peut se dire que c'est très politique, l'uranium. Donc, ça aussi, ça ajoute évidemment à la spéculation. Donc, en Suisse, une population en croissance importante dans les années à venir, donc une augmentation des besoins en énergie et en électricité. Et un nouveau marché important en devenir pour ces prochaines décennies, outre la Chine, bien entendu, et l'Asie du Sud, ça va être l'Afrique qui deviendra également à nouveau entre guillemets le berceau de l'humanité avec une population exponentielle et surtout jeune. Donc, en attendant, US, Chine, France, Japon sont les gros poissons du nucléaire. Ce que je vous ai mis là sur des graphiques, je vous ai mis le nombre de réacteurs. Ce que vous voyez, c'est que depuis la fin des années 80, en gros, on est stable en termes de nouveaux réacteurs. Donc, clairement, le nombre de réacteurs aujourd'hui ne sera pas capable de répondre à la demande des décennies à venir. Donc, il va falloir en créer plus. Il va falloir donc... Et puis, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Donc, ça prend du temps. Donc, derrière, sur le deuxième graphique, ce que vous voyez, c'est par pays, les réacteurs qui sont en opération, les réacteurs qui sont en construction et les réacteurs qui sont planifiés. Donc, on voit bien également qu'en termes de planification, il y en a beaucoup. Et là, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est Russie et Chine et l'Inde. Donc, clairement, ça va booster. Et ensuite, on voit également le reste du monde, essentiellement l'Asie du Sud, pas encore l'Afrique, mais ça rentrera aussi, je pense, dans les décennies à venir. On voit là aussi, ça va construire. Par contre, on voit qu'on commence à avoir des déficits en France, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même se poser sérieusement les questions. Ok, on fait de l'énergie renouvelable, etc. Mais, aujourd'hui, enfin, il faut quand même énormément aujourd'hui de centrales solaires, etc. pour pouvoir équivaloir à une centrale nucléaire. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et puis, les USA également qui continuent donc d'investir. Donc, le Japon également envoie à Fukushima, ça a fait un petit peu de mal, donc on est en train de freiner des cas de fer. Mais il envoie également de la souveraineté des pays. Donc, là aussi, selon les gouvernements, à un moment donné, si on est dos au mur, il faudra bien prendre certaines décisions. Donc, au niveau des valeurs, puisque c'est ça qui nous intéresse, on a vite fait le tri, surtout que ce qui nous intéresse ici, c'est plus l'uranium, et donc les mines, que la gestion d'un parc nucléaire. Donc, je ne vais pas parler d'EDF, clairement, ici. Donc, il y a un gros leader et ensuite des acteurs plus petits. Donc, j'ai fait une pré-sélection, n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter également les titres, les valeurs et les entreprises que vous trouvez intéressantes. C'est long d'être exhaustif, bien entendu, j'ai fait une pré-sélection. Donc, après, il faut étudier ces valeurs-là, regarder fondamentalement ces valeurs-là. Donc, c'est ça, c'est la pré-sélection que je vous ai faite également. Là, je vous présente d'un point de vue graphique. Alors, Cameco, c'est le leader. Alors, bien évidemment, Kazatomprom, qui est Kazakhstan, donc, est plus important et c'est très compliqué d'y investir parce que, mis à part des ADS, etc., bon, bref, pour un investisseur français, c'est compliqué d'investir là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse sur Kazatomprom, c'est que, là, ils sont en surproduction. Donc, en gros, l'esprit spéculatif, c'est de se dire qu'à un moment donné, ils ne sont pas rentables. Aujourd'hui, avec les prix de l'uranium, ils sont en surproduction parce qu'ils ont voulu aller chercher le côté leader et donc, quelque part, également, je dirais, avoir un poids politique vis-à-vis de ça pour le futur, mais c'est absolument pas rentable. Donc, demain, si l'entreprise, évidemment, c'est une entreprise étatique, donc, elle n'est pas obligée d'être rentable, mais si demain, ils veulent être rentables, ils peuvent décider de baisser leur production. S'ils baissent leur production, irrémédiablement, ça crée une spéculation sur les prix de l'uranium. Donc, là aussi, il y a cet aspect spéculatif qu'il faut garder en tête. Alors, certainement, un levier politique, comme j'ai dit. Donc, Cameco, c'est un inversement de vapeur qui est en train de se mettre en place. Alors, je vous mets le graphique ici, vous voyez bien la tendance baissière. Ces entreprises-là, elles souffrent, bien entendu, de la baisse des prix, donc, elles réduisent les coûts et derrière, à un moment donné, c'est des entreprises qui peuvent être impactées par la remontée spéculative des cours. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Là, vous le voyez, il n'y a pas de signal. On est à la limite dans une fin d'hémorragie, mais on est toujours dans la tendance baissière. Comme je vous l'ai mis dans le précédent graphique, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la cassure à la hausse de la résistance rouge. Ça, ça va être intéressant. Je parle là d'investissement, je ne parle pas là, évidemment, de spéculation court terme, ce que vous voulez. Donc, ça, c'est le premier. Derrière, j'en ai un deuxième, c'est Next Gen Energy. Alors, le problème avec Next Gen Energy, c'est qu'ils ont des mines. Ils ont des mines qui sont super rentables, mais ils vont devoir encore investir, investir, investir. Donc, à mon avis, ils vont demander des financements. Donc, pas pour le moment, parce que je n'aime pas investir alors que, clairement, on va me demander de rajouter au pot. Donc, je la garde sous le coude et je continue de voir s'ils gardent la rentabilité et si, derrière, les investissements leur permettent d'avoir une taille critique. Et ça, derrière, ça m'intéresse pour y investir. Donc, là, clairement, sous 2 dollars, ça ne va pas nous intéresser. D'autres acteurs. Alors, la plupart de ces acteurs-là, ils sont cotés aux US. Donc, là aussi, c'est un point majeur aujourd'hui. En France, bon, on ne peut pas, d'un point de vue uranium, on ne peut pas réellement investir. Donc, on a d'autres acteurs. J'ai Denison Mines également. Là, c'est la même chose. Tendance baissière, fin d'hémorragie en train de se construire. Oblique baissière rouge que vous voyez, c'est ça qu'il faudra casser à la hausse et là, vous aurez un signal. Le autre, c'est uranium énergie. Alors, ça, c'est trop petit. Ça, là, clairement, ce ne sera pas ma préférée. Pour faire du long terme, je vais aller chercher Cameco. C'est le leader, mis à part le groupe Kazakhstan. Donc, ça fait partie des leaders. C'est des gros poissons. Donc, je vais taper là-dessus. Je ne vais pas chercher. C'est comme quand je veux investir sur le gaz, etc., et que je veux aller chercher un rendement et de la sous-valorisation. Je suis allé taper chez Gazprom directement. Donc, oui, vous avez des risques politiques, mais ça fait partie du jeu. Vous adaptez la taille de position par rapport à ce risque politique-là. donc plus spéculatif. Donc, bien évidemment, il faut adapter là aussi la taille de position. Donc, Uranium Energy, je ne rentre pas dans le détail. La petite qui me plaît, c'est Challenger, c'est Energy Fuels. Donc, là, clairement, on est dans une belle inversion de tendance qui est déjà en train d'être marquée. Les volumes ont nettement grossi et on est sur une boîte qui est en train de gagner la taille critique et qui a fait les investissements nécessaires et qui, clairement, est prête. Donc, tout ce qui lui manque, c'est que les prix de l'uranium remontent un petit peu et elle va être capable de dégager énormément de rentabilité de ça. donc là, clairement, il n'y a plus qu'à Faucon, entre guillemets. Maintenant, bien entendu, ça reste spéculatif puisque c'est inhérent au prix de l'uranium qui vont évoluer de manière spéculative. Et surtout, il faut le voir d'un point de vue long terme, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément demain que l'uranium va exploser. Comme je vous l'ai dit, on est encore dans une tendance baissière. Donc, ça mettra encore du temps éventuellement à se construire. Donc, voilà un petit peu sur les types de dossiers d'un point de vue fondamental que je fais au sein de l'Académie des Graphs que je vous partage aujourd'hui. Donc, vous le voyez, c'est de la recherche et derrière, on essaye de trouver les valeurs qui peuvent nous exposer le mieux possible à, justement, entre guillemets, ce pari. Pour le moins, vous le voyez, c'est encore anticipé, mais c'est justement le fondamental qui vous permet de préparer les choses. Et derrière, l'analyse graphique vous permet de préparer le timing. Donc, pour moi, les deux sont indissociables. Il faut faire travailler les deux ensemble et en tant qu'investisseur, justement, c'est là, où on va chercher la marge de sécurité d'un point de vue fondamental et derrière, attendre le bon timing que le marché repère finalement la même chose que nous. Mais comme on est déjà prêt, eh bien, on perd beaucoup moins de temps derrière dans la réalisation de nos plans. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de ce type d'analyse-là, à me dire également, voilà, si vous avez vous-même des compétences dans ces secteurs d'activité, ce que vous en pensez, voilà, pour essayer de rendre ça un peu plus exhaustif pour les personnes qui regardent la vidéo et qui regarderont les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Salut les graphes ! Sous-titrage ST' 501